Clôture à N'Djamena des travaux du Forum national sur l'inclusion socio-économique durable des réfugiés au Tchad. Durant 72 heures, les participants ont analysé et identifié les contraintes qui freinent l'intégration socio-économique des réfugiés. Moussamboudou Aboulaye. L'intégration socio-économique durable des réfugiés au Tchad était au centre d'échange. Les autorités politiques, administratives traditionnelles et les réfugiés ont eu au cours de cette rencontre d'identifier et analyser les contraintes qui freinent l'inclusion socio-économique et juridique des réfugiés. Aussi, ces assises ont permis aux participants d'élaborer un plan d'action triennal qui désormais définira la mise en œuvre des recommandations prises. L'intégration des réfugiés et de la population déplacée sur le plan national de développement, qui sera présentée en septembre prochain à Paris, a été saluée par Édouard Heuer, le représentant du AXER au Tchad. Selon la directrice adjointe du Bureau Afrique du AXER, Miliciente Moutouleri, son organisation aidera le Tchad pour la mise en œuvre du plan d'action triennal 2017-2020. Au regard de la crise financière qui traverse le pays, le représentant du ministre de l'Administration du territoire invite les partenaires humanitaires à maintenir le cap pour élever les défis. Il est à préciser que le passage de l'urgence vers le développement dans les contextes comme le nôtre, d'où l'on continue à accueillir de nouveaux afflits de réfugiés, n'est pas du tout facile. C'est pourquoi j'invite ici tous les acteurs impliqués dans le cadre humanitaire et les bailleurs de fonds à appuyer le Tchad pour faire face à ces nombreux défis. Les conflits qui vont grandissant dans la sous-région contraignent des familles à quitter leur pays pour trouver des réfugiés ailleurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Tchad se retrouve avec plus de 400 000 réfugiés de diverses nationalités. Un chiffre important qui les classe parmi les pays qui accueillent plus de réfugiés en Afrique. Et l'engagement des plus hautes autorités du Tchad a été constaté par les ONG et Yen Akser dans l'apport de la protection et soutien aux réfugiés de toutes nationalités et religions.